Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui, la dissertation et le commentaire de texte. Yes ! Tout tardé, on vient au point méthodologique de cette vidéo, plutôt ce dont il est question aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout à checker mon Instagram. Puisque c'est à cet endroit-là qu'a été choisie cette vidéo par sondage. Alors, évidemment, ces deux exercices-là, vous les retrouvez en travaux dirigés et ils constitueront les exercices que vous retrouverez en partiel pour certaines de vos majeurs. Alors, pour cet exercice méthodologique de la dissertation, sachez que je me suis tirée d'une méthodologie que moi j'ai appliquée en cours et également une méthodologie que vous pouvez retrouver sur Internet, je vous mets en lien. Et pour moi, la meilleure manière, de toute manière, de bien réussir une dissertation et un commentaire d'arrêt, un commentaire de texte et un commentaire d'arrêt aussi bien. Les exercices pratiques, en tout cas, c'est en pratique. Bien respecter la méthodologie et surtout de bien pratiquer et de prendre son temps au brouillon. C'est absolument nécessaire, le brouillon est la clé de voûte de votre exercice méthodologique. La dissertation juridique, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est une démonstration argumentée. Elle n'est en rien une simple récitation de cours. Donc, sachez que si vous connaissez votre cours du bout des doigts, ça ne sera pas suffisant pour faire une bonne dissertation et de savoir que la méthodologie, ça ne sera pas utile non plus. Donc, la dissertation, pour moi, est séparée en deux grandes parties, la notion d'introduction et la notion de plan. Dans l'introduction, vous retrouvez des points d'accroche obligatoires que vous devez aborder. Dans l'introduction, vous devez avoir en premier une accroche. Alors, il s'agit soit d'une citation de cours, soit d'une citation d'article qui a un rapport avec le sujet. En deuxième point, vous avez la notion de définition du sujet. Donc, les termes juridiques du sujet doivent être définis. Sachez qu'il ne faut jamais oublier des termes. Tous les termes sont importants. Là, on vous demande une définition juridique. Donc, c'est seulement des thèmes, des termes juridiques. Mais sachez qu'il ne faut pas exclure les petits mots. N'oubliez pas que « et » ça peut aussi vouloir dire « ou » pour éviter de faire un hors-sujet qui est vraiment à éviter. Après les définitions, personnellement, on m'a souvent expliqué de faire un contexte. En gros, c'est une limitation du sujet. C'est expliquer les limites du sujet et qu'est-ce qui ne rentrera pas dans l'intérêt de votre sujet ou dans vos parties par la suite. Ça, c'est différent suivant les facultés. Vous avez également la notion de problématisation du sujet. La problématisation du sujet, pour moi, ça vient juste avant la problématique. Ensuite, vous avez du coup la notion de problématique. Alors, la problématique, on m'a toujours expliqué qu'il fallait nécessairement que ce soit une question. A vous de voir les professeurs que vous avez et surtout les chargés de TD qui vous corrigeont. Je vous conseille fortement d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. Donc, s'ils vous disent qu'ils n'aiment pas les problématiques avec des questions, ne prenez pas les problématiques avec des questions parce que je vous ai dit de faire une problématique avec des questions. Mais ce n'est pas seulement une réflexion de votre parle où vous parlez un petit peu de ce sujet-là parce qu'il avait été énoncé dans le sujet et un petit peu de ce sujet-là parce qu'il avait été énoncé dans le sujet. Voilà. Prolématique, c'est pour bien mettre face à face les parties. C'est pour obliger la confrontation des sujets, du sujet. Ensuite, vous avez l'annonce de plan. L'annonce de plan, on m'a toujours conseillé de le faire en une phrase uniquement. Une, pourquoi ? Parce que concrètement, vous devez intituler votre partie, vos parties. Et on parle simplement du grand 1 et du grand 2. On ne parle pas du tout des sous-parties. On ne vient pas à faire de l'explication. On énonce simplement que le plan que vous avez choisi, ça va être celui-ci. Je vous le dis, que ce soit pour le commentaire de texte ou que ce soit pour la dissertation, c'est absolument nécessaire de passer la moitié du temps, vraiment, la moitié du temps sur le brouillon et surtout la moitié du temps sur votre brouillon et sur votre copie, sur l'introduction. Parce que des fois, en partiel ou en galop, on ne lit que l'introduction. Enfin, les professeurs ne lisent que l'introduction et les titres de vos parties. Alors, si les titres de vos parties et votre introduction, elles ne sont pas nickels, même si vous avez mis tous les éléments de cours, tous les éléments méthodologiques super intéressants à l'intérieur de votre copie, elle ne sera pas estimée à sa juste valeur. Bien travailler son introduction, de vendre du rêve dans son introduction et dans le titre de ses parties. La rédaction, donc la rédaction est binaire en droit, donc si chez vous ce n'est pas en binaire, n'écoutez pas la suite. 1, 2, deux sous-parties. Dans la dissertation juridique, il n'y a pas de conclusion. À la limite, une phrase qui ouvre, donc une phrase d'ouverture à la fin, mais jamais de conclusion. Normalement, dans les titres des parties, je vous le dis, nous, on nous a toujours interdit de mettre des verbes conjugués. Il ne faut pas que ce soit une phrase et les titres de vos parties et de vos sous-parties doivent correspondre. J'entends par là que si le titre de votre partie fait une ligne sur votre feuille, le titre de votre deuxième partie ou de votre deuxième sous-partie doit faire une ligne également. En fait, il faut qu'il y ait une égalité au niveau de la répartition de votre écriture, de la répartition de votre devoir. Il faut que toutes les parties soient équitables entre elles, que vous n'ayez pas essayé de caser plein de choses dans un élément parce que vous ne saviez pas trop à quoi ça appartenait et que vous n'aviez rien d'autre comme élément et tout. Il n'y a pas de rédaction au brouillon. Attention, vous rédigez votre introduction au brouillon, c'est valable pour le commentaire de texte également, mais vous ne rédigez pas vos parties au brouillon. Attention, vous mettez seulement les idées. Vous mettrez les titres des parties parce que ça, c'est important. Il y a une forme particulière, donc pas de verbes, pas de points, pas trop long, etc. Ça, c'est important de les rédiger pour ne pas faire des grosses ratures, ça serait dommage. C'est très important que ce soit propre. Vous n'aurez pas le temps de composer sinon et le temps de composition est trop important. C'est trop dommage quand on a fait un super brouillon de ne pas avoir le temps de finir de copier ou d'écrire sa copie. C'est vraiment important. Maintenant, la méthodologie du commentaire de texte. Quelle est-elle ? En réalité, l'exercice du commentaire de texte n'est pas tant différent de la dissertation dans sa construction globale parce qu'il est toujours question d'un plan binaire en deux parties, d'une problématique nécessairement une question et d'une introduction qui doit être composée d'éléments qui sont plutôt similaires à la dissertation. Différence du commentaire de texte avec la dissertation qui est majeure, c'est qu'il est absolument nécessaire de bien lire avant de commencer à composer. Vous n'êtes pas justement en dissertation juridique. On vous demande d'apporter vos connaissances mais par rapport au sujet. Donc vous restez bien dans le sujet. Mais attention, ça vous vaut un hors-sujet si vous avez pensé pouvoir parler du cours de manière globale. Vous ne devez pas paraphraser dans le commentaire de texte. On ne vous demande pas une relecture du texte. Tout le monde sait le lire. Mais par contre, on ne vous demande pas non plus une récitation de cours. On ne vous demande pas de vous servir du texte comme thématique de dissertation. Donc, dans cette lecture du texte, il faut que ce soit une lecture active. Lisez le texte au moins trois fois. La première fois pour prendre connaissance du sujet. La deuxième fois pour rassembler toutes vos idées en texte, tout ce que ça vous évoque. Et la troisième fois pour chercher la ratio légis du texte. La ratio légis, ou légis, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolée. C'est la raison d'être du texte, la problématique du texte, la problématique majeure du texte, ce qui soulève comme problème. Donc, encore une fois, moi, dans le commentaire de texte, on m'a toujours appris à faire une introduction. Une introduction qui n'est pas nécessairement avec une accroche à ce moment-là. Nous, dans notre faculté, ils aimaient bien quand on faisait des accroches. Pourquoi ? Parce que ça voulait dire qu'on arrivait à mettre le texte en parallèle avec une thématique autre. En histoire du droit, c'est très bien vu si vous êtes des étudiants de l'UPEC. Quand vous faites un commentaire de texte, évitez de citer une citation du même auteur. L'introduction du texte, pour moi, l'introduction du texte, c'est parler du domaine, parler du contexte, parler du contexte, de la date de l'écriture du texte, évidemment. Parler de l'institution ou de l'auteur en question que vous retrouvez dans le texte. Je vais vous mettre, moi, ce que je connais. Je sais que dans d'autres facs, ça ne se passe pas comme ça. On introduit d'abord le texte après l'auteur. Dans d'autres facs, on introduit d'abord le domaine historique et puis après l'auteur. En tout cas, il faut que vous situiez le texte, c'est important. La ratio légiste, comment vous la trouvez ? La ratio légiste, vous la trouvez en prenant en considération le contexte de l'écriture du texte, sa mise en vigueur et qui est l'auteur. Je ne vais pas revenir sur la notion de problématisation et de problématique parce que, de toute manière, j'en ai parlé pour la dissertation juridique. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas écrit. Attendez. Voilà, j'ai écrit. C'est bien, Eleonore, on est contents. Là, c'est de la même logique, simplement. Votre problématique, vous la cherchez dans le texte et vous ne la cherchez pas dans vos connaissances personnelles. C'est la seule différence. Vous devez citer le texte. Vous ne devez pas le paraphraser, encore une fois. Généralement, on ne vous met pas un texte où il n'y a pas de changement de théorie ou de changement d'idée brute. Il est clair et net que, généralement, le texte est séparé de manière équitable. On ne vous met pas trop de pièges comme ça, généralement, en première année. Chaque faculté est différente, ça c'est toujours compliqué parce que, du coup, je vous fais des notions de méthode. Mais, en fait, la méthode dépend aussi de moi, ma faculté, ce que j'ai. Dans la rédaction du devoir, n'oubliez pas les titres, les titres, faites attention, pas de fautes d'orthographe, s'il vous plaît, dans les titres, et surtout, évitez de mettre des verbes conjugués. Trouvez devant une copie de partiel et que vous avez ces deux exercices-là de proposés. Ne pensez pas prendre le commentaire de texte pour la facilité parce que, vraiment, le commentaire de texte n'est pas du tout plus facile. Parce qu'il faut mettre en parallèle son cours et ses connaissances avec un texte qui ne nous est pas propre et dont on ne connaît pas vraiment les tenants et aboutissants. N'annoncez pas un sujet dont vous n'allez pas savoir parler dans la copie parce que vous ne connaissez pas votre cours. Parce que quand on a des attendus, quand, en tant que professeur, on a des attendus dans votre introduction, on s'est dit « Oh là là, la problématisation de cet élève a été géniale, c'était super bien trouvé comme problématique, moi aussi je m'en servirais. » Au final, qui lit un petit peu votre copie et qui se rend compte que vous ne connaissez rien du tout et que vous êtes super évasif et flou, ça ne le fait pas. D'accord ? Donc n'annoncez pas les choses que vous ne saurez pas maîtriser après. Une phrase égale un élément juridique. Vraiment, j'incite sur ça. Les phrases, ça commence par une majuscule, ça finit par un point. Sujet, verbe, complément. Les phrases courtes sont les meilleures. C'est une citation, c'est un adage préconnu en droit. C'était Ifad, je vais vous mettre ici à me dire. En tout cas, n'oubliez pas, pardon, suivez-moi et dites-moi ce que vous en pensez. Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants en lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui, la dissertation est le commentaire d'arrêt. Et c'est pas ça. Aujourd'hui, la dissertation est le commentaire de texte. Sous-titrage Société Radio-Canada